Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je me présente Laura Guélie et voici ma sœur Vomibillée. Nous serons vos maîtres de cérémonie pour la soirée, accompagnée de Peter Seyanov, Elia Guélie et Marisa Guélie. Ce sont cinq talentueux violettes du Collège qui auront la chance de se présenter devant les juges et de partager leur magnifique talent. Sachez qu'ils ont travaillé très fort et qu'ils ont beaucoup appris durant le processus de création de leurs numéros. Il y a une chance de vous présenter les juges. Il y aura l'autre de temps, je n'ai mis deux numéros parmi les onze présentés ce soir. Deux numéros qui se seront démarqués par le respect des valeurs et des objectifs de ce concours et qui auront également la chance de se rendre à la prochaine étape. Nous accueillerons prochainement un groupe de jeunes artistes très talentueux. Ils se présenteront à vous dans un numéro de leur propre composition. Avec la pandémie, juste de se rassembler afin de mettre en place et de composer un tel numéro s'est révélé être un défi de taille, mais c'est grâce à leur persévérance inouïe et au fait qu'ils soient dans la même bulle classe qu'ils ont réussi à nous concocter une représentation fabuleuse. Avec toutes ces péripéties, ils se retrouvent aujourd'hui plus forts que jamais avec plus de fougue et de détermination qu'ils pourraient en avoir normalement. Arrêtons maintenant le groupe 6 12e sur leur pièce originale, ma chère Julie. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Accueillons maintenant notre maître de l'illusion, un grand virtuose et un adepte du mentalisme et de la macromagie. En effet, notre prochain invité vous présentera des tours en tout genre dans le lieu bien simple de vous offrir un numéro ludique. Ne croyez pourtant pas que son domaine ne représente pas le défi. Si vous êtes curieux ou surpris, n'hésitez pas à vous partager nos réactions car elles feront le bonheur de notre prestataire. Voici donc le fantastique, le fabuleux Taras Baranowski. So easy. So... ... ... ... ... Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des trucs super extraordinaires, il y a des trucs avec des mentalismes, il y a des trucs avec de la manipulation, quand on prend notre œil, on le sort, on le mange, et là, il monte, mais il y a des trucs avec des cartes. Pour montrer des trucs avec des cartes, ça nous prend des cartes, et ça nous prend quelqu'un et qui on va montrer de l'autre. Pour faire apparaître les cartes, j'aurai besoin de votre tête. Il va apparaître dans ma main quand je vais compter jusqu'à trois. Donc, un, deux, trois. Une façon assez magique de faire apparaître les cartes, n'est-ce pas? Je vais vous demander de figer n'importe quelle carte qui part au centre du paquet, qui serait votre carte qui ouvrait mon cœur dans la caméra. Voilà, allez-y, c'est tout. Je part au centre, n'importe quoi. Je ouvrait mon cœur dans la caméra. Moi, j'ai des pinces en six collines, qui vont me servir à transporter la carte de vous, vers moi. Merci beaucoup. Je prends la carte, je la mets avec les trois ressens du paquet. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre des quelques prises, je vais la mélanger un petit peu. Votre carte n'est pas plus dans le paquet. Je prends une autre carte complètement rosable, le 6 de 4. Ce n'est pas votre carte, le 6 de 4? Non. Parfait. On va le prendre, j'ai un truc complètement transparent des deux vorts. Je prends votre carte, qui est le 6 de 4. Et je le mets ici. 6 de 4. Vous dites que ce n'est pas votre carte, le 6 de 4. Mais moi, je suis sûr qu'on peut la transformer en seulement faisant un petit mouvement. Un petit peu. Voilà. Je suis sûr qu'il y a un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Je vais faire beaucoup de la donner. Je crois que j'ai oublié mes pinces. Voilà. Votre carte, bien signée. Je la prends. Je vais la plier. Je la plie. Et je vous la donne. Vous la gardez très précieusement dans vos mains. Voilà. Dans ce temps-là, je vais prendre une autre carte. Par exemple, le valet de 4. Mon assignature, c'est simple, c'est mon nom. Je la décrive. Deux vaux. Je prends la carte, je la recommande. Je la plie. On a une distance sécurité de 2 mètres, même plus. Vous savez, c'est quoi la téléknose? C'est quand on peut déplacer les objets. Eh bien, moi, je ne sais pas la faire. Mais ce que je sais faire, c'est que je peux juste cliquer les bras, puis mon carte m'a changé de place. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez déjà fait? C'est encore votre carte, déjà? Oui, oui. C'est que... C'est comme ça, le valet. Vous l'avez, le frère. Eh, c'est moi qui le la. Moi, vous avez quelqu'un. Juste savoir, intéressant. Le valet qui a... Qui est là ma carte. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous savez, on peut manipuler des nombres, on peut manipuler des cartes, on peut aussi manipuler des chiffres. Je vais sortir avec les théâtrices et je vais vous demander, par exemple, de dire deux nombres complètement au hasard. À 10 voix, à 10 voix ? Oui, à 10 voix, à 10 voix ? Oui, à 10 voix, à 10 voix. Un nombre à 2 chiffres, on va dire. À 10 chiffres ? Oui. Euh, dis-le. Oui. 49. 49. On va multiplier par un nombre à 2 chiffres ? 10. Par 10. 40 mètres par 10. Moi, je peux faire 5 à 3, c'est 490. On va en faire des choses plus compliquées. On va multiplier par exemple par un nombre à 3 ou 4 chiffres, par 4 chiffres, c'est beaucoup plus grand, n'est-ce pas ? 1293, grand nombre, je vais appuyer sur plus, normalement je me promène dans la salle, je vais voir les gens et je demande à chacun d'appuyer un nombre au hasard, il appuie chacun, laissez-moi pour la train, je vais appuyer le nombre au hasard. Depuis mon hasard, je vais appuyer sur égal, ça me donne ce nombre-là, c'est assez grand comme un nombre, n'est-ce pas? Je vais vous demander, d'un plaisir, je vais l'écrire sur le pas. Ok, donc, normalement, 2, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Quand je vous ai dit qu'on peut manipuler des membres, je vous ai dit qu'on peut manipuler des cadres, je vous ai dit qu'on peut manipuler des cadres, je vous ai dit qu'on peut manipuler des cadres. Eh bien, attention, on est quelle date aujourd'hui? On est le 26, le mois c'est quel mois? C'est le mois de nouveau pays. L'année qu'on est aujourd'hui, c'est quoi? L'année 21. L'année 21, et si on prendra sur le téléphone, c'est 13 heures et 12. Si je ne peux pas regarder ça, 13 heures et 12. Moi, Frère Hans-Bandowski, aujourd'hui, je vous présente la magie de 26 février 2021 à 13 heures et 12. Pour moi, c'est tout. Merci. Il est temps d'accueillir notre prochain interprète. Aujourd'hui, je vous présente un numéro aux ennévotions, une pièce qui pourrait représenter tant de choses, son identité, ses réflexions, son futur et les défis qu'il y attend. Avant de se danser dans le monde de la composition musicale, elle nous en mettra plein d'avours. Alors, sur la marche de Christine et de Corrine, accueillez la parentueuse Roseline Couture. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 La solitude c'est parfait quand ça tape, il n'y a personne qui peut l'avoir Fière au matin de m'ouvrir Je m'en suis fait, je vais m'en vivre La blessure c'est plus rien, j'ai connu, mais j'ai connu la honte Je vais marcher très longtemps et je m'en vais tromper Mais toi qui résine, je vais chercher et en dément Et comporter sur moi la violence Si je vais marcher tout le temps et je m'en vais tromper Les regards à l'issue, je vais toujours Pour le vent et ne partent de trop Mais la violence, c'est un point 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 C'est Attention, notre prochaine artiste est une prodigie. Elle possède un talent brut et des capacités impressionnantes. Je ne voudrais pas trop vous en dire, mais elle vous ressemble à un numéro d'une complexité et d'une technique hors du commun. Le talent de cette musicienne a été accueilli grâce à des heures de travail et d'expérimentation. Sur la pièce «One Summer's Day » de Joe Hisashi, à qui il vient pour la merveilleuse Jasmine Amma. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le grand gagnant de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est David Perrette-Sarochelle et j'ai le bonheur d'être accompagné sur scène de Natacha Weisseldland et de Chantal Desgroseillers. Et nous avons le plaisir de vous présenter les lauréats de cette édition de secondaire en spectacle. Alors nous aimerons commencer avec le prix Oxygen et le grand gagnant est Taras Baranovski avec son numéro de l'autre côté de la carte. Pour poursuivre, nous avons le bonheur d'annoncer deux lauréats. L'oeuvre était difficile, on a eu vraiment des belles performances, des belles présentations. Toutefois, on ne peut que sélectionner deux lauréats. Première lauréate, je nomme Jasmina avec son numéro intitulé Le Voyage. Et finalement, l'autre lauréate, Béatrice, avec son numéro 417 kilomètres. Alors, félicitations à tous les jeunes qui ont participé. Vous êtes formidables, on a vraiment apprécié toutes vos performances. Et félicitations à nouveau aux lauréats. Et on se revoit l'année prochaine ! C'était Maristin, Peter, Elia, Laura et Romy, et nous vous souhaitons une bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada